Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle balade provençale. Aujourd'hui, nous allons parcourir une partie du massif du Gard-Laban et même monter jusqu'au sommet du Gard-Laban. Et vous verrez tout le long du trajet que Marcel Pagnol a laissé une empreinte très forte dans ses collines, où il a passé une grande partie de son enfance et où il est revenu plus tard pour tourner quelques-uns de ses films. Nous partons du parking du Puy de Rémus qui se trouve au bout du chemin de rue Sattel que l'on prend depuis la route des Our près d'Aubagne. Nous allons partir du Puy de Rémus, prendre la piste qui mène jusqu'au col d'Aubignan en passant par la ferme d'Angèle. Ensuite, nous monterons par la piste du Drailloulé et nous passerons par le site des pierres gravées avant d'arriver au col de Gard-Laban et de là, monter jusqu'au sommet. Au retour, nous allons partir du Puy de Rémus. Nous descendrons par le vallon des Piches jusqu'à la grotte de Manon et à celle du Cerf. Nous partons et vous pouvez remarquer que nous sommes sur le circuit Marcel Pagnol, donc il y a pas mal de monde qui va nous suivre sans doute. Nous sommes devant le Puy de Rémus, c'est le Puy qui a servi au tournage du film La fille du Puy-Zatier. En fait, ce n'est pas le Puy d'origine parce que le Puy d'origine a disparu, c'est une reconstitution. Ceux qui connaissent les œuvres de Pagnol se rappelleront du lieu, c'était un film qui sortit en 1940. Nous passons devant le masque de Massacan, c'était la maison du Golin dans le film Manon des Sources. Maintenant, c'est une propriété privée, donc on ne peut pas visiter. Nous arrivons dans les collines, nous allons passer la barrière du chemin forestier et nous allons monter jusqu'au col d'Aubignan. Ce qui a de bien sur ce circuit, c'est que l'Office de tourisme a prévu une application pour smartphone et a installé des bornes où on peut piocher pas mal de renseignements. Comme vous pouvez le voir sur ce panneau, nous sommes sur une propriété qui appartient de la famille Pagnol et qui est entretenue par une société de chasse, selon les voeux de Marcel Pagnol. On va se diriger vers la ferme d'Angèle. On va prendre le petit sentier qui est en bas pour la rejoindre. Je crois que je l'aperçois à travers la végétation. Ici, on commence à percevoir les barres de Saint-Esprit. Si on regarde bien, on voit un petit bout d'arche qui est à l'entrée du village d'Aubignan, qui a servi de décor pour le film Regain. On va prendre la petite descente qui se trouve sur notre gauche, faire une centaine de mètres pour arriver jusqu'à la ferme d'Angèle, dans le bosquet d'arbres devant nous. Nous arrivons devant ce qui reste de la ferme d'Angèle, donc on va s'approcher un petit peu pour voir une curiosité. Remarquez ce trou dans le mur qui a été fait à la demande de Marcel Pagnol et qui en fait servait à mettre la caméra, parce que Pagnol avait un problème de profondeur de champ, il n'arrivait pas à filmer tout le monde dans la pièce, donc il est obligé de mettre la caméra à l'extérieur du bâtiment et filmer à travers ce trou. Remarquez le petit chemin que l'on voit là au bord du champ. Ce petit chemin, il vient du village de la Treille. Un jour, Marcel Pagnol, il demande à son ami Pierre Tchernia s'il veut bien venir jusqu'ici à la ferme d'Angèle pour voir les lieux de tournage. Donc Pierre Tchernia accepte, mais il a tellement souffert de la montée qu'en hommage, le chemin s'appelle maintenant le chemin Pierre Tchernia. Nous quittons la ferme d'Angèle et nous allons rejoindre la piste que nous avions empruntée tout à l'heure et partir sur la gauche en direction du col d'Aubignane. Nous sommes arrivés au col d'Aubignane. Donc là, il y a une pierre avec des indications. Nous allons prendre la direction de ce sentier qui monte jusqu'au Gard-la-Ban. En avant, il va falloir monter. Nous allons prendre l'option du sentier le plus pentu. On va y aller doucement et s'arrêter plusieurs fois pour reprendre notre souffle. À partir de là, le paysage devient plus aride. Il y a de moins en moins de pain. Et on voit surtout, il y a du romarin, il y a des cistes et des petits chênes. Au cours de la montée, on a l'occasion d'avoir une belle vue sur Marseille. Dommage qu'aujourd'hui, il y ait un petit peu de brume. Et j'espère qu'arrivée tout en haut du Gard-la-Ban, le petit vent aura chassé le peu de brume qui reste et que nous aurons une vue à 360 degrés sur toute la région. La marche que nous faisons fait 11,5 km pour 660 m de dénivelé cumulé. Nous avons déjà bien monté. Nous arrivons à une altitude d'à peu près 500 m. On commence à percevoir le Gard-la-Ban, sur ma droite. Sur ma gauche, je vois le pic du Taumé. Et il y a pas mal de vent qui se lève. On va continuer à monter et on va s'arrêter un petit peu plus haut, dans un endroit atypique où vraiment il y a une curiosité. Et j'espère que nous ferons une rencontre intéressante. On aperçoit un vététiste qui est en train de monter. Enfin, il ne monte pas vite, c'est que ça grimpe. Bonjour, vous êtes bien courageux parce que ça monte. Vous êtes parti d'où ? Là, je suis parti de la fonte de mai. Ah d'accord, oui. Et je monte jusqu'au col du Tubé, qui est un peu plus haut que le Gard-la-Ban. Et après, je vais aller en face, sur le Taumé. Et vous mettez combien de temps pour faire la boucle ? Ça dépend à peu près. Il y a plusieurs variantes, mais il faut compter à peu près 2h, 2h30 pour faire une belle boucle, pour profiter quoi. C'est très bien. Voilà. Courage. Merci, bonne journée. Merci, vous aussi. Tout à l'heure, je vous avais parlé d'une curiosité. Ben voilà, nous y sommes arrivés. Donc c'est un atelier de gravure en plein air. Et vous voyez qu'il y a pas mal de monde qui visite. En fait, les gravures sont sur ces dalles qu'on aperçoit. Et nous allons aller voir ça de plus près. C'est impressionnant de voir le travail qu'a fait ce monsieur. Et le nombre de gravures, je crois qu'il y en a près de 70. Alors la plupart des sujets sont des sujets relatifs à l'œuvre de Marcel Pagnol. Il y a des animaux, il y a des plantes. Enfin, c'est très varié, des personnages. Et d'ailleurs, il va nous dire ça lui-même parce qu'on va le rencontrer. Il doit être un petit peu plus haut en train de graver. Ben voilà, nous y sommes. Le sculpteur est là, en train de travailler. Bonjour, monsieur Duard. Ça nous fait plaisir de vous rencontrer. Alors dites-nous un peu où nous sommes et ce que vous faites ici. Alors bonjour. Voilà, alors nous sommes dans le Gardavent. Un jour, je me suis mis là, j'ai fait un petit sujet, ça m'a plu et j'ai continué. Aujourd'hui, j'en suis à 76 gravures. C'est un travail que je fais bénévolement. Je ne suis payé par personne. D'ailleurs, je n'accepterai pas d'être payé. Je le fais pour le patrimoine, pour l'histoire, pour les eaux-baniers et pour les futures générations. Nous avons repris la piste et nous continuons à monter en direction du col. Comme il y a beaucoup plus de vent que prévu, je vais chercher un abri dans ces roches pour le pique-nique. Le petit pique-nique est terminé. Nous reprenons la piste et nous allons essayer de monter jusqu'à la croix. Nous avons quitté la large piste du dry-way et nous attaquons la dernière montée qui va nous mener jusqu'au sommet du Gardavent. C'est un peu ardu, mais ça vaut le coup quand même. La vue d'en haut est magnifique. Ça y est, on y est arrivé. On est au sommet du Gardavent, au pied de la croix. Et derrière moi, une table d'orientation. Et de là, on a la vue à 360 degrés sur Roquevert. Le sommet, là-haut, c'est le pic de Bertagne. Un petit peu à droite, on aperçoit la zone industrielle des palus. Chez qui, au fond, au pied de la montagne, c'est Jemenos. La ville d'Aubagne, là, la trouée, comme on voit, c'est l'autoroute qui mène jusqu'à Toulon. Si on continue encore à droite, derrière, en arrière, tout en haut, on aperçoit le Cap Canaille. Ensuite, on a la vallée de L'Yvonne. De ce côté, Marseille. Ce qui est dommage, c'est que malgré le vent, la brume persiste sur Marseille. Et on n'a pas une très, très belle vue. Quand on se déplace vers la droite, on distingue Notre-Dame de la Garde. Derrière, on aperçoit dans la brume les îles du Frioul. Le début de la Côte Bleue. De l'autre côté, le sommet de l'Étoile. Et ici, la Sainte-Victoire. Dégèrement sur la droite, là où on voit des antennes, c'est le Mont des Marseillais. Et on a fait le tour, 360 degrés. On redescend de la Croix de Gare-Laban pour rejoindre le col de Gare-Laban. Et ensuite, nous descendons dans le Vallon des Piches. Ce matin, nous sommes montés par la piste qui est de l'autre côté de cette colline. Et nous allons descendre parallèlement la piste de ce matin jusqu'à la Grotte de Manon. Nous arrivons à la Grotte du Plantier qu'on appelle aussi Grotte de Manon parce qu'en fait, c'était là que vivait Manon dans le film Manon des sources. Donc en fait, pour les besoins du film, Marcel Pagnol avait fait construire une sorte de mur et transformé cette partie en abri. Le film de Marcel Pagnol a été à l'époque un gros succès. Il était joué par Jacqueline Pagnol qui faisait le rôle de Manon et Rélis qui jouait le rôle du Golin. Après, il a été repris par Claude Berry avec Emmanuel Béart et Daniel Auteuil. On quitte la grotte de Manon et on va passer au-dessus de la grotte pour aller rejoindre une autre petite grotte que nous allons voir tout à l'heure. Nous sommes au-dessus de la grotte de Manon et c'est de cette dalle que Hugo Linn déclare sa flamme à Manon en criant la célèbre réplique « Manon, je t'aime ! » Pour aller à la petite grotte du Cerf, il faut partir là sur la gauche, monter les éboulis et la grotte est juste derrière le buisson. Nous arrivons à la grotte du Cerf qui est juste au-dessus de la grotte de Manon et vous allez voir à l'intérieur quelque chose de vraiment particulier. Allez, on va pénétrer. Là, nous voyons une petite vasque qui a été faite par Marius Broquier qui capte les quelques gouttes qui sortent de la paroi. Et sur le pourtour de la vasque, on aperçoit les empruntes des mains. Il y a celle d'Orane de Mazis, celle de Marcel Pagnol et celle de Marius Broquier. Pagnol est sur le dessus, là. Marcel Pagnol. Notre balade se termine. Nous avons rejoint la piste que nous avons prise ce matin. Et il ne nous reste plus qu'à redescendre jusqu'au parking. Aujourd'hui, la balade était un peu plus sportive que celle que nous faisons d'habitude à cause du dénivelé, principalement. J'espère que ce circuit vous a pu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Laissez-nous un petit mot sur le livre d'or. Ça nous fait toujours plaisir. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une prochaine balade. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada